amis lions bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier les amis donc j'ai refait un carré de neuf mais cette fois ci avec l'un de mes tarots alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus ou moins que par rapport au petit le normand je vais commencer déjà avec la carte conseil pour vous pour cette fin de mois de janvier carte conseil que j'ai demandé à mon oracle disease alors on a ici l'abondance de sotis la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance c'est une très très belle carte que celle ci c'est une carte qui vous dit que l'abondance en fait arrive sous toutes ses formes et qu'il faut vous préparer un million à la recevoir c'est une carte qui vous dit de ne pas oublier de faire partager aussi vos talents votre amour vos connaissances on vous demande en fait sur cette fin janvier de profiter de l'abondance inespérée qui va venir à vous alors qui peut venir à vous de d'autant de façon différente qu'il y a de brin de paille en fait sur cette sur cette carte c'est une carte qui vous dit que si vous avez connu une période de restrictions matérielles financières sociales relationnelles que les choses globalement ont été un petit peu difficiles pour vous même côté santé pourquoi pas si la santé des occasions vous vous ont manqué si vous avez manqué de joie dans votre vie globalement d'amitié là on vous dit que le vent tourne voilà donc ça c'est plutôt une bonne chose la richesse la santé l'abondance les amis les amours vous attendent en fait donc après les difficultés du passé vous ne profiterez que de qu'encore mieux j'ai envie de dire de toute cette énergie que l'on voit là de tout ce soutien de tous ces toutes ces récompenses peut-être que vous allez avoir là vous attirez vraiment sur cette fin de mois de janvier les bons offices de l'univers en fait donc il est important de vous préparer à l'arrivée de l'abondance en créant aussi autour de vous de quoi accueillir cette abondance donc c'est une c'est une belle carte au delà de ces aspects pratiques c'est aussi une carte qui vous dit que vous préparez c'est une question d'intention c'est une question de vibration de résonance c'est à dire que si vous pensez si vos croyances si vos attitudes sont constamment négatives vous n'allez pas vous n'allez pas réussir à vous préparer correctement à l'arrivée de cette abondance et vous pourriez passer à côté de certaines formes d'abondance qui auraient pu se présenter donc si la forme d'abondance qui vous attire par exemple c'est la richesse on vous demande de modifier votre vos pensées au lieu de fonctionner en termes de restrictions essayez de vous détendre et de gérer votre argent de manière à ce que le flot d'abondance puisse arriver derrière si c'est le côté coeur qui vous tracasse ou le côté amitié essayez de de ressembler entre guillemets le plus possible à la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie tout en gardant votre propre valeur attention il faut pas confondre les deux mais bon quoi qu'il en soit c'est une carte qui vous dit donnez vous la permission d'avancer sans crainte en fait soyez fort et commencez à vous préparer jetez ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et consacrez vous à ce qui peut vous nourrir voilà donc pour cela c'est vrai que c'est une carte qui dit que pour ça il va peut-être vous falloir revenir sur d'anciens projets pour les mener à bien ou alors carrément décider d'abandonner certains projets ou certaines choses que vous que vous aviez prévu mais qui aujourd'hui n'en valent pas la peine peut-être que vous allez devoir chercher de nouveaux collaborateurs de nouvelles idées affronter peut-être des échecs avec toutes les émotions qui s'accompagnent en tristesse colère regret mais c'est pour mieux laisser partir ça et avoir derrière quelque chose de plus sympa tout simplement donc à vous de voir comment ça résonne avec vous quoi qu'il en soit que ce soit relationnel on va voir de quoi par le carré de neuf ici mais que ce soit relationnel ou que ce soit au niveau matériel ou financier ici il ya de l'abondance qui arrive allez on y va sur le carré de neuf avec le tarot on a le quatre de coupe l'empereur et le cavalier d'épée en inversé sur les énergies du passé le jugement le sept d'épée qui sort sur la carte focus donc c'est vraiment la façon dont vous vous sentez et le pendu sur les énergies du présent sept de coupe valet de coupe et valet de bâton sur les énergies du futur ouais belle chose qui se prépare pour le futur qu'est ce qu'on voit là sur les énergies du passé on a le quatre de coupe l'empereur et le cavalier d'épée en inversé le quatre de coupe montre que ces dernières enfin ces derniers jours ces dernières semaines voire même pourquoi pas ces derniers mois vous avez été un petit peu en repli il ya l'idée d'avoir été en repli pourquoi parce que vous êtes en réflexion il ya quelque chose ici qui vous a un petit peu dégoûté qui vous a démotivé vous êtes vous avez plongé dans une forme d'amertume et l'empereur peut montrer que c'est concernant peut-être un père un frère un patron ou quelqu'un qui fait figure en fait si vous voulez d'autorité autour de vous peut-être qu'il ya eu une opportunité aussi raté pourquoi pas vous vous attendiez et qui vous a été refusé et pourquoi pas on pourrait voir ici effectivement une personne qui du coup est démotivé dégoûté et amère de cette décision ou de cette opportunité qui a été raté le cavalier d'épée en inversé montre que suite à ce qui s'est passé ici avec donc comme je dis l'empereur ça peut être le père un frère une figure d'autorité un patron c'est tout ce qui est généralement représentatif des des hommes en fait qui ont une certaine place autour de nous le cavalier d'épée en inversé montre que suite à ce qui s'est passé il ya eu une forme d'explosion une forme de révolte peut-être même des conflits peut-être que ce patron ce père ce frère ou cette figure d'autorité ici c'est montré peut-être aussi agressive vous a peut-être poussé aussi à faire ce que vous n'aviez pas envie de faire donc ce qui peut vous avoir aussi démotivé dégoûté là du coup on sent que vous avez besoin de prendre du recul il ya l'idée de d'avoir envie quelque part de faire cavalier seul ou alors vous avez commis des erreurs et ce qui peut toujours arriver un pourquoi pas dans un travail admettons et suite à des erreurs que vous avez commis peut-être que ce patron ou cette figure d'autorité là vous a rentré dedans parce que le cavalier d'épée en inversé c'est vraiment ça c'est l'explosion de colère c'est la révolte c'est l'agressivité donc peut-être que suite à des erreurs que vous avez commis vous avez peut-être une figure d'autorité un supérieur ou ou quelqu'un comme ça ou un patron qui vous a rentré dedans il ya eu de gros conflits et ça vous a complètement démotivé sur les énergies du présent on a le jugement le set d'épée et le pendu alors entre le jugement et le pendu on voit quand même avec le jugement que bon ça ça maintenant c'est derrière vous c'est certain le jugement montre que vous êtes en fait en train de vous réveiller un par rapport à ce qui s'est passé mais franchement entre le jugement et le pendu ici vous avez besoin de temps pour vous il ya l'idée d'avoir besoin de prendre du recul on vous sent en questionnement c'est à dire que le jugement montre que au fond de vous il ya quelque chose qui se réveille là vous avez pris conscience certainement de ce qui s'est passé et vous vous sentez prêt suite à ça vous vous sentez vous vous sentez prêt à agir parce que vous savez que ça devient une nécessité pour vous simplement pour le moment vous n'agissez pas clairement la papa à partir du 15 là vous êtes beaucoup dans la réflexion certes vous savez qu'agir devient une nécessité mais je pense qu'on est sur des personnes qui réfléchissent à comment faire dans dans quelle voie partir pour faire bouger les choses en sa faveur voilà donc il ya l'idée de prendre du temps pour soi de faire une prise de recul et de se questionner chose que nous confirme le pendu qui montre aussi la prise de recul qui montre aussi une personne qui réfléchit qui met les choses entre guillemets en pause mais le 7dp qui sort en carte focus montre que là à partir du 15 en tout cas vous allez vous montrer très prudent ou prudente si vous êtes une femme vous n'allez faire confiance qu'à vous en fait vous ne faites confiance qu'à vous peut-être même que vous allez vous montrer sournois ou sournoise rusée vous allez peut-être agir dans le dos de ce patron de ce père de ce frère ou de cette figure d'autorité ce ce supérieur pourquoi pas parce que vous ne faites plus confiance qu'à vous suite à ce qui s'est passé donc on vous sent très prudent à l'avenir et pourquoi pas effectivement vous montrer rusée un pour pour avancer dans l'immédiat mais on sent quand même qu'il y a de la déception quelque part et que vous vous sentez trahi je pense quoi qu'il en soit pour le moment avec le pendu je pense que il y a l'idée de vous sacrifier c'est à dire que pour le moment vous mettez les choses entre parenthèses vous ne bougez pas et vous vous sacrifiez parce que on va dire que là autour du 15 pour le moment vous vous sentez coincé dans votre situation vous vous sentez impuissant pour autant le pendu peut représenter une situation aussi qui s'inverse parce que le pendu bas c'est normalement bon pas dans ce jeu là mais dans les autres tarots vous savez c'est le petit bonhomme qui est pendu par les pieds qui peut donc représenter une situation qui s'inverse et je pense que la situation va s'inverser pourquoi parce qu'on a le set de coupe le valet de coupe et le valet de bâton qui sort sur les énergies du futur le set de coupe montre que vous allez avoir de multiples idées en tête pour avancer simplement une fois de plus il ya l'idée de faire en fait le tri entre ce qui est du domaine du rêve et ce qui est réalisable je pense il ya des souhaits il ya des désirs qui peuvent être réalisés mais vous restez encore un petit peu pétrifié par des choix que vous avez à faire parce que vous vous devez vraiment faire le tri entre ce qui vous semble être le domaine du rêve et de la réalité donc peut-être que vous allez être un petit peu plus ou moins dans votre dans votre monde pourtant là deux belles cartes qui suivent deux valets il est question de trouver une nouvelle solution avec le valet de coupe donc vous allez trouver une nouvelle solution il ya une nouvelle situation qui va se mettre en place une bonne nouvelle une meilleure situation donc on voit qu'il ya le commencement ou le recommencement de quelque chose mais en tout cas c'est du positif le valet de bâton nous montre l'enthousiasme nous montre aussi l'évolution nous montre aussi le nouveau départ montre que vous allez avoir envie d'explorer de nouveaux horizons et vous n'allez pas avoir peur de vous lancer pour ça ça montre les changements ça montre que vous allez vous libérer là de ce qui s'est passé et vous allez vous engager à fond dans ce nouveau départ le valet de bâton par contre c'est vraiment le personnage qui normalement de base a vraiment c'est un petit peu le rebelle de la bande en fait le celui qui a vraiment envie d'être libre pour démarrer ces changements alors est ce que il n'y a pas de carte de rupture ni quoi que ce soit de tout ça mais est ce que vous avez vous n'allez pas mettre fin à quelque chose à un contrat ou un travail pour en commencer un autre il ya vraiment deux cartes de commencement 1 donc on pourrait se poser la question ici si vous êtes concerné par le supérieur ou par le patron ici à vous de voir vous me direz comment ça résonne avec vous alors ce que vous espérez ici on on voit que vous êtes dans la réflexion et dans le repli parce que vous laissez vous avez envie de laisser le passé derrière vous et de réaliser certains désirs certains souhaits que vous avez en vous voilà ce que vous espérez réussir à laisser le passé derrière vous pour réaliser certains souhaits certains désirs que vous avez donc vous êtes en réflexion par rapport à ça ce que vous vivez alors pour certains voyez on pourrait quand même voir un père et son enfant vu qu'on est sur un empereur avec un va de couple c'est une possibilité sinon ça peut montrer un patron ou une figure d'autorité et le valet montre simplement que vous avez une position hiérarchique qui est inférieure voilà ce que vous vivez avec ce patron ce père là où cette figure d'autorité basse et avec le le 7 dp il ya de la trahison quelque part on agit dans le dos de quelqu'un soit c'est vous qui ressentez cette figure d'autorité qui agit dans votre dos soit c'est vous qui êtes obligé de vous montrer rusé de ne faire confiance qu'à vous de vous montrer sournois mais ouais le 7 dp je vous dis en plus elle est en carte focus c'est c'est même la carte si vous voulez qui représente les pervers narcissiques quoi les personnes qui se comportent comme ça mais vous ne faites confiance qu'à vous dorénavant je pense ou alors on est vraiment ici sur un sur un patron qui qui vous qui vous trahit qui agit dans votre dos alors je sais pas lequel des deux un agit dans le dos de l'autre soit c'est vous qui le faites parce que il est question pour vous de je dirais presque de de survie entre guillemets soit c'est cette personne là qui vous trahit et qui n'hésite pas à vous planter des couteaux dans le dos à vous de me dire comment ça résonnera avec vous mais il ya de la déception quand même globalement et ouais il ya de la déception expérience déjà vécu alors je dirais que c'est pas la première fois peut-être qu'il ya des erreurs qui sont commises mais en fait on en commet tous et toutes c'est pas la première fois que vous avez besoin de prendre du recul comme ça pour réfléchir un petit peu et changer de point de vue c'est peut-être pas la première fois aussi que vous vous sacrifiez un par rapport encore une fois une figure d'autorité mais derrière vous voyez vous êtes toujours en capacité finalement de repartir sur un nouveau départ et ça pour moi c'est quelque chose de positif c'est à dire que on voit que vous avez déjà vécu des situations comme ça similaires où il y avait des choses qui se gâtaient où on vous où il y avait des conflits de l'agressivité et derrière vous aviez besoin de mettre les choses en pause et derrière peut-être que vous sacrifier peut-être que vous vous pliez vous étiez une victime volontaire comme j'appelle mais vous étiez toujours en capacité de prendre un nouveau départ derrière donc c'est une capacité que vous avez en vous quoi qu'il en soit sur le diamant de toute façon il ya le recommencement de quelque chose ici un là le jugement montre que vous avez envie peut-être de laisser ce supérieur ce patron là derrière vous vous sentez prêt à agir aussi par rapport à cette personne là et à agir pour quelque chose de nouveau pour quelque chose qui cette fois ci va vous rendre en fait service il ya l'idée de vouloir vraiment trouver une solution mais avec le pendu pour le moment vous prenez du recul et vous réfléchissez à cette nouvelle solution que vous avez besoin de trouver en fait et la réponse de toute manière elle est ici entre le pendu et le valet de bâton vous réfléchissez vous prenez du recul avant de prendre un nouveau départ et de vous engager à fond c'est à dire que on peut voir ici pour moi des personnes qui réfléchissent vraiment à comment faire les choses au mieux pour prendre ce nouveau départ pour démarrer ces changements que l'on voit et quoi qu'il en soit il y aura un mieux derrière vous allez trouver la solution mais pour ça vous mettez en repli et le mental tourbillon allez on va aller voir les énergies sentimentale hop alors âme sœur spirituelle et nouvelle rencontre proche belle belle carte par contre côté coeur il faut bien quand même quelque chose qui fonctionne vous allez me dire alors l'âme sœur spirituelle c'est une carte qui vous dit que la personne qui vous est destinée et à soit une très grande ouverture d'esprit soit c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est ésotérisme spirituel voilà ces domaines là c'est une personne qui a probablement une très grande sagesse en elle avec qui vous allez avoir vous avez déjà si vous êtes déjà en couple beaucoup de points communs beaucoup de valeurs communes donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà si vous êtes en couple soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire mais c'est une carte qui dit que vous vous êtes déjà rencontré en fait dans une autre vie alors ça peut être aussi une personne qui travaille dans le domaine spirituel mais c'est pas une obligation mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'y intéresse vous voyez et c'est généralement une carte qui sort lorsque la personne a eu un parcours de vie assez chaotique assez difficile mais qu'elle s'est relevée et qu'elle a su en tirer une grande force 1 donc c'est une personne qui est dans une dynamique vraiment d'évolution et c'est une très belle carte pour moi de toute façon il n'y a rien à dire avec celle ci voilà alors sachant qu'elle est suivie par nouvelle rencontre proche qui est aussi une très belle carte bon moi je pense que côté coeur par contre ça va fonctionner les amis donc nouvelle rencontre proche c'est une carte qui parle de renouveau sentimental avant tout c'est à dire que l'univers en fait vos guides vos anges peu importe savent que vous êtes dans l'attente de quelque chose que quelque chose arrive dans votre vie sentimentale quelque chose de nouveau quelque chose de différent même si vous êtes en couple de ce que vous avez pu connaître par le passé et c'est une carte qui montre que vous avez très certainement beaucoup travaillé sur vous aussi pour casser ce qui vous comment je pourrais vous dire ça ce qui vous oppressez jusqu'à aujourd'hui et là ça y est vous êtes dans une nouvelle dynamique aussi le moment est venu de prendre un nouveau tournant sentimental donc si vous êtes célibataire ça montre vraiment qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous attend et que le temps d'attente est terminé alors évidemment c'est général vous ne pourrez pas tous être concerné quoi qu'il en soit il ya un renouveau ici qui arrive voilà et ça va être un renouveau déterminant tout va aller pour le mieux en fait côté coeur c'est ce que nous dit cette carte que vous soyez célibataire il ya je pense une nouvelle rencontre qui se profile pour certains certains d'entre vous et si vous êtes en couple ça va parfaitement fonctionner je pense de ce côté là donc ayez confiance je pense que ce que vous avez traversé va vraiment finir par être derrière vous il ya un nouveau départ qui se profile il ya des changements il ya une évolution c'est ce qu'il faut retenir je pense de votre tirage je vous souhaite bah du coup une bonne fin de mois de janvier les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre également sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également donc belle fin de mois à tous et on se retrouve très vite